Avez-vous vu le reportage d'Arolde Gagné à TVA Nouvelles aujourd'hui? Vous pouvez le revoir à 20h30 à LCN, au TVA, 22h. Donc, il lève le voile aussi sur une autre réalité, malheureusement tellement triste dans le réseau de la santé. Des gens qui, en principe, sont à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale et qui doivent attendre, attendre, attendre et attendre, comme ce fut le cas pour M. Michel Aurore. Mon père s'est cassé la hanche le 15 août, puis on l'a amené à l'hôpital de la Chine et il a été transféré le lendemain à l'hôpital général. Et il a passé cinq jours à l'urgence, à jeun. À tous les jours, on lui disait, on va vous opérer. Et à tous les jours, on le faisait attendre jusqu'à 6 ou 8 heures le soir. Et là, on lui disait, ah non, il n'y a pas de place, on va le faire demain peut-être. On était des vingtaines de personnes qui étaient dans la même situation. À l'urgence qui attendait. On en parle avec Régine Laurent. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Paul. Quand on réfléchit à cette histoire-là, je ne sais pas ce qui choque le plus. Le fait que ça soit survenu, le fait que M. Roy a été laissé, au fond, à lui-même, à jeun. Régine, pendant cinq jours, parce qu'évidemment, il faut que tu sois à jeun pour l'anesthésie. Sans qu'à peu près personne ne vienne lui parler et encore moins s'excuser. Non, mais à jeun, Paul, c'est une chose, c'est extrêmement important. Mais imagine la déception à 6 heures, 8 heures le soir. Tu te fais dire, ah bien non, ça va aller le lendemain. À un moment donné, tu n'y crois plus. Puis moi, je comprends la tristesse de sa fille aussi. Je te dis, en visionnant le reportage, j'avais mal pour le monsieur et sa famille. Je t'explique quelque chose, Paul. Tu sais, un bras cassé, c'est douloureux. Mais au moins, tu peux poser une attelle en attendant le plâtre ou en attendant une chirurgie quand c'est nécessaire. Une fracture de la hanche, c'est une douleur extrême. Tu ne peux pas poser d'attelle sur la hanche. Et chaque fois que tu dois bouger le patient, même si on est 3, 4, pour essayer de le tourner en bloc, c'est une douleur intense. Et ensuite, tu dois donner des antidouleurs pour le soulager. Puis avec les personnes âgées, je le rappelle toujours, il faut être plus vigilant dans l'administration des antidouleurs. Donc, ce monsieur-là a une fracture. Son seul, unique, espoir sur la terre, c'est d'être opéré. Premier jour, il est sur la liste opératoire. À jeun, comme tu le disais, en attente qu'on le conduise en salle d'hôp. Puis il se fait dire à 8 heures le soir, reporté au lendemain. Tu sais, à un moment donné, le monsieur, il essaye de dormir quand même parce qu'on dit, reposez-vous et reposez-vous, tu sais. Puis l'opération, c'est la seule chose qui va mettre fin à ces douleurs. Mais quand ce scénario se répète, 4 jours, 5 jours, à jeun, à chaque fois, c'est comme on te pète une balloune parce que tu vois que tu ne seras pas opéré, ta douleur va être encore là. Je suis certaine, par ailleurs, qu'il y a des raisons valables, des cas plus urgents, manque de temps opératoire. Mais il y a toujours bien des mauseux de limites pour ce monsieur-là. Parce qu'outre la douleur du patient, il faut ajouter le stress de la famille. Moi, je me mettais à sa place, la fille que j'écoutais, là. Tu vois ton parent souffrir, mais tu es impuissant à accélérer les soins. Tu ne peux rien faire. Puis une personne âgée, avec une fracture de la hanche, on ne peut pas la lever, la faire marcher plusieurs fois dans le corridor. Ce n'est pas possible. Et c'est une donnée importante qui a été bien documentée. Une personne âgée qui passe 48, 72 heures, couché sur une civière, il y a un risque élevé de perte d'autonomie parce qu'âgée, on perd vite le tonus musculaire. Fait qu'imaginez-vous, le pauvre monsieur est couché pendant des jours à regarder les lumières du plafond de l'urgence. Puis tant que la personne n'a pas été opérée, en plus, il occupe une civière à l'urgence ou on attend un lit pour lui à l'étage. Et en plus, ça fait retarder sa sortie de l'hôpital. Puis ce qui est encore plus choquant, ça repousse sa réadaptation. Heureusement, dans la plupart des cas, les gens qui doivent s'y opérer, ça se déroule bien puis la qualité des soins est au rendez-vous. Cependant, je suis d'accord avec madame qui dit que ça fait peur pour les gens qui vieillissent qu'ils deviendront moins autonomes. Moi, je te dis, ça m'a parlé quand j'entends de ça. Oui, ça fait peur. Parce que comme patient, au futur patient, on se sent démuni. Tu es comme à la merci, pris en otage par un système. Tu ne peux rien faire. Puis prenons aussi les personnes qui sont en attente d'autres chirurgies. Tu ne peux rien faire qu'espérer que ton taux va arriver, qu'il y aura des améliorations. Il y en a eu des améliorations, mais encore des milliers de personnes en attente de chirurgie. En général, il n'y a personne qui veut passer sur le bistouri par plaisir. Si tu dois passer en chirurgie, c'est parce que ta santé ou ta qualité de vie dépend de cette chirurgie. Là-dessus, on apprend que le ministère de la Santé ne connaît pas le nombre de chirurgies reportées. Donc, on ne peut pas mesurer les impacts sur la santé mentale, psychologique et la santé physique des chirurgies qui sont reportées. Ça fait que pour des soins à l'échelle humaine, il faudrait peut-être le savoir pour améliorer les choses. Ça fait qu'en résumé, on a, et depuis des décennies, un problème à dispenser les soins au moment opportun, au moment où la population en a besoin. Là, je ne peux pas faire autrement que de faire un détour, Paul. Depuis des mois, on entend qu'une négociation se déroule entre le gouvernement et les syndicats. Oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà, entre autres dans le secteur de la santé. On a vu les manifestations des derniers jours. On a entendu la présidente du Conseil du Trésor tout de suite avec toi en entrevue. Moi, là, comme citoyenne, puis comme personne qui, un jour ou l'autre, ou un de mes proches aura besoin du système de santé, là, je n'ai pas beaucoup entendu à date des propositions concrètes sur comment, dans ces négociations, on va améliorer l'accessibilité aux services. Tout ce que j'espère sincèrement, qu'en plus d'améliorer les conditions de travail et salariales des soignantes, on est aussi en train de discuter comment éviter qu'une personne de 80 ans avec une fracture de la hanche ne passe 4-5 jours couché, déçu à la fin de chaque journée, où il apprend le repas, sa chirurgie, en train de se demander si vraiment il finira par être opéré un jour. Je sais bien qu'au Québec, on est patient, on est tolérant, on est résigné à temps. Mais il y a toujours pas un bout, là. Il faut que cette négociation nous empêche de perdre confiance en notre système de santé. Ce serait terrible. Il faut que cette négociation nous place sur le terrain qui conduit enfin à des soins à échelle humaine pour tout le monde et tous les jours. Merci, Réjeune. Merci, Paul.